Bonjour tout le monde, je vous prépare aujourd'hui un petit truc rapide. Vous avez le jeu Flower Shop avec la perforatrice pensée ici qui est très très belle. C'est pas nouveau dans le catalogue, donc c'est la deuxième année que ça revient parce que c'est très populaire et les fleurs c'est toujours tendance. Donc, je vous montre un petit truc pour pas que vous ayez à tourner, tourner et tourner quand vous voulez perforer votre fleur. Exemple ici, si je veux aller perforer, elle va dans quel sens, attendez un petit peu là, j'ai pris ma feuille un petit peu trop grande. Ok, je vous montre que dans le fond je veux vous éviter de faire, c'est de dire, ok, ça va pas là, c'est pas celle-là, c'est pas ça, ça doit être ça. Mais pour vous éviter de tourner comme ça, j'ai pris ce truc-là pas dans ma tête d'une autre démonstratrice qui s'appelle Connie Stewart. Il y a plein de démonstratrices qui, quand ça a sorti, ont trouvé des trucs pour pas que les clients se mettent à tourner, tourner, tourner. Mais finalement, ça se perd dans l'espace, ça, quand ça fait quand même, quand ça fait plus qu'un an que c'est dans le catalogue. Donc, pourquoi je le refais au lieu de vous référer à Connie? C'est parce que c'est en anglais, puis je sais qu'il y a de mes clientes qui ne comprennent pas l'anglais, donc je le refais. Mais le crédit revient à elle, ainsi qu'à toutes les autres qui ont trouvé ce truc-là. Oh, j'ai écrit dedans. C'est beau, Marita. Devant. Faut pas que je fasse deux choses en même temps, je suis comme un homme. Excusez-la. Donc, je marque le devant de mon carton. Ça, c'est un carton brouillon. Je me place comme ça avec ma perforatrice. Et je vais perforer. À partir de ce moment-là, j'ai mon patron, si on veut dire, mon modèle, qui va me servir avec toutes mes étendres. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir trouver... Là, je suis tombée pile dessus, ça fait exprès, là. Mais je vais venir trouver exactement où est la bonne place. OK? Et ça, on fait ça juste une fois. Et de préférence, avant de monter votre jeu d'étendres. Oh, là, je le vois, ça s'aligne parfaitement. Donc, avant de monter votre jeu d'étendres, si comme moi, il est monté, il n'est jamais trop tard. Ça va être fait pour tout le temps. Faites attention, il y a des pétales qui se ressemblent, mais ça va rentrer bien juste à un endroit. Donc, je le garde sur la hauteur. Et là, je vais simplement venir lever pour faire marque avec mon crayon permanent. Et moi, je vais descendre, vu que c'est sur bloc de bois, je vais descendre sur mon bloc. Et j'ai écrit bas. Donc, le bas, ici, quand j'étends, je vais voir qu'il faut que je mette ça au bas. Donc, je vais pouvoir utiliser ça avec les autres étampes. Bon, celle-là, elle est ancrée, là. Je vais faire le même exercice. Il m'en restait deux à marquer. On voit ici, ça entre parfaitement. Je soulève. Je me fais une petite marque, même dans ma mousse d'étampe, là. Et là, je vais m'écrire bas, parce que moi, j'ai tendance à oublier. Donc, je l'écris dessus. Et il m'en reste une autre à faire. Je m'étais déjà fait des petites flèches, mais je ne l'avais pas fait pour toutes les étampes. Et là, ça finissait qu'à chaque fois que je voulais m'en servir, je me disais, « Oh non, je n'ai pas le goût de tourner, tourner. » Donc, je ne m'en servais presque pas. Hey, on achète des produits pour s'en servir, hein. Donc, c'est bon d'appliquer les trucs. Et ça, ce que je suis en train de faire, vous avez juste besoin de le faire une fois. Là, oui, là, ça entre ici. Je me place bien droite. Je viens faire ma petite marque. Donc, si vous n'avez pas de montage sur bois, vous venez marquer tout simplement sur votre étampe en caoutchouc. Et je vais m'écrire bas. Ouf! Ce n'est pas évident dans le creux, là. Voyez-vous? Ça me donne ça pour toutes mes étampes. Et là, on va aller vérifier. Je vais me prendre un petit carton brouillon. Ici, disons. OK. Donc, elle était déjà ancrée. J'ai ma marque. Je mets ça vers le bas. Je prends ma perforatrice. Et j'arrive pile correct. Voilà. Donc, on garde notre petit modèle ici, le patron, pour faire toutes nos étampes. Et quand on a fini, on peut en disposer. Alors, c'était mon truc rapide pour aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501